Dans tous les bureaux de l'état civil, connaître comment ces bureaux fonctionnent. Les enfants sont-ils enregistrés selon le nombre de restrictions en ce qui concerne l'état civil ? Les bureaux eux-mêmes de l'état civil, là où il y a les bureaux de l'état civil, les bureaux existent ou bien les bureaux n'existent pas ? Il y a des endroits, il y a les bureaux de l'état civil, mais il n'y a pas de bâtiment. Donc on va voir, on va faire cette enquête, on va sionner dans tous les bureaux de l'état civil, pour voir comment est l'état de ces infrastructures. Ces bureaux sont-ils en bon état ou bien en mauvais état ? Il faut construire, mais on ne peut pas construire tous les bureaux de la province de Tanganyika. Il y a ceux qui étaient ciblés. Par exemple, dans notre territoire de Moba, nous avons ciblé la chefferie Manda et la chefferie Kansabala. Dans la chefferie Manda, nous avons ciblé le groupement Kilunga et le grand village Kassenga. Dans la chefferie Kansabala, nous avons ciblé le groupement Mwindi, le groupement Kassokota. C'est dans ces entités-là que nous allons faire l'enquête. Et partout où nous allons passer, on va vérifier, on va voir le nombre d'enfants hors délai, de 5 à 17 ans, qui sont recensés et qui ne sont pas encore enregistrés à l'état civil. Après avoir enregistré, après avoir connaît le nombre d'enfants hors délai, on va soumettre ces listes auprès de la SACR, s'il sera en mesure de nous appuyer, pour supporter le frais des jugements subjectifs au tribunal. Le message que nous pouvons adresser à la population, c'est en titre de rappel. L'enregistrement des naissances est obligatoire, sans frais. Chaque personne doit être consciente qu'après la naissance de son enfant, avant qu'il soit 90 jours, il doit faire enregistrer son enfant au bureau de l'état civil. Parce que l'enregistrement, après l'enregistrement, on doit remettre l'acte de naissance. Avec l'acte de naissance, l'enfant déjà, la personne déjà, est dans la voie d'obtenir sa nationalité. Parce que vous ne pouvez pas avoir une nationalité sans avoir un acte de naissance pour voir que vous êtes de quel pays. C'est ainsi qui nous a tréssé ce message à la population, de pouvoir songer à l'enregistrement des leurs enfants. C'est gratuit, sans frais. Mais, après le délai de 90 jours, maintenant, la justice doit taxer, le tribunal doit taxer. Pour avoir l'acte de naissance, on doit faire un jugement supplétif. Interrogé sur l'état de lait des bureaux de l'état civil et leur évolution dans le territoire de Moba, Kalungo Sampilapur, chef du bureau du territoire de Moba, et le point focal a répondu. En premier lieu, nous vous informons que le territoire de Moba, en son sein, récorge sept bureaux principaux d'état civil. Donc, six bureaux dans les ETD, les entités territoriales décentralisées, dans les chefs-lieux, et un bureau au territoire. Hormis cela, avec l'appui du ministère de l'Intérieur de notre province du Tangarika, on a opté à un système de créer des bureaux d'appui pour peut-être couvrir l'enregistrement des naissances dans le territoire de Moba. Parce qu'on a constaté que la plupart évoquaient les distances et consorts par rapport à atteindre le bureau d'état civil. Ainsi, au centre ici, on a créé des bureaux qu'on appelle bureaux d'appui. Là, on a des préposés appelés préposés des bureaux d'appui d'état civil. Il y a au centre de santé Katelli, il y a un préposé qu'on a mis là-bas. Il y a à l'hôpital général des références ici à Kiroumi. Il y a aussi une préposée qui couvre aussi toutes les mamans qui vont pour des consultations et consorts. Et puis, dans l'ancien bureau de la cité de Moba, ici à Kapoumi, il y a aussi un bureau d'appui. Au-delà, on a créé encore au cours de cet exercice deux autres bureaux d'appui, dont un bureau d'appui à PEPA et un bureau d'appui à Mbala, dans la cheffeine, Manda et Kansavala. Alors, ces bureaux d'appui et même les bureaux principaux d'état civil sont appuyés en quelque sorte par la petite prime à travers notre partenaire Unicef qui donne mensuellement une petite prime à ces préposés-là. Bien que cela est irrégulière. Et puis, ils appuyent aussi un équipement tel que table, chaise et même les vélos pour faciliter à ces préposés-là d'atteindre aussi leur bureau et même là où ils doivent donner des rapports. en dehors de tout ça, la province du Tangany à travers le partenaire dont je vous ai cité a organisé au moins deux campagnes d'enregistrement d'enfants porte-à-porte et c'est là dans la zone santé de Moba. C'était au moins dans l'année passée et au cours de cet exercice, cette campagne s'est élargit aussi dans la zone de santé des camps Simba. Ce qui a fait à ce qu'on est arrivé quand même à améliorer le taux d'enregistrement d'essence dans notre territoire de Moba. Est-il que malgré ces initiatives, les difficultés demeurent très importantes étant donné que l'étendue du territoire de Moba qui est de 24 500 km² pour dire que le nombre de bureaux d'état civil tel que je vous ai cité est moindre. Notre proposition était déjà faite au niveau de la province tel que je vous ai dit que ces bureaux d'état civil soient élargis même dans les groupements. Là où on peut peut-être mettre à chaque groupement c'est la proposition qu'on a déjà faite au niveau de la province un registre et un préposé à l'état civil de manière à couvrir à donner l'opportunité à la population de faire inscrire leurs enfants sans difficultés et c'est là ça fait pratiquement 3 ou 4 ans on attend encore la suite. Il y a aussi le problème qui se pose actuellement bien que la loi avait déjà été promulgée il y a deux années je crois en 2016 il y avait une loi qui a déterminé les statuts et les personnes qui sont revêtues du pouvoir d'officier à l'état civil et cette loi a été mise en application au cours de cette année mais il se pose de sérieux problèmes c'est à dire dans cette loi là l'administrateur des territoires était exclu donc son statut d'état civil lui a été ravi alors ce statut là c'est pour les maires des villes les bourgmestres les chefferies et secteurs mais dès lors que cette loi est sortie il n'y a pas eu l'automatisme de la part de notre pays c'est un pays qui a beaucoup de difficultés que tout le monde le sait et au jour d'aujourd'hui il y a peu il y a 3 ou 4 mois comme ça on a pu nommer l'un le chef des chefferies comme officier de l'état civil pour couvrir aussi le territoire des MOBA ou le centre ici des MOBA en posant ses actes dans les bureaux d'appui en signant les actes de naissance est-il que comme il n'y a pas des délégués il n'y a pas quoi que ce soit le chef aujourd'hui du séjour en académie ça fait pratiquement plus d'un mois et que tous ces actes de naissance restent sans être signés et que les parents se plaignent ils repassent ils repassent au bureau et qu'ils n'attendent que l'arrivée de l'officiel d'état civil à titre provisoire nommé par la province dès qu'il va revenir c'est maintenant qu'il va apposer ses signatures sur ses actes de naissance je crois c'est en quelques termes là que je vous ai brossé par rapport à la situation générale sur l'état civil en territoire de l'éducation avant de clôturer notre émission à l'Otanganika sur la patrie d'Inyembe Kishabongo seigneur associé de protection terrain au bureau du HCR Kalemi revient sur les faiblesses ou les contraintes et des opportunités de l'identification des personnes à risquer ou à patrider les contraintes sont dues d'abord aux structures d'état civil qui ne sont pas parsemées à travers tout le territoire hier le chef de bureau nous a suffisamment renseigné là-dessus pour tout l'ensemble du territoire de Momba il n'y avait que 7 bureaux n'est-ce pas et sur 7 bureaux il y a des coins où il n'y en a même pas que des revues d'un citoyen qui vit à 120 km d'un lieu où il y a le bureau des chefs d'état civil c'est un élément qui fait que quelqu'un ne s'intéresse pas et l'ignorance aussi le manque d'informations de sensibilisation c'est aussi un fait qui peut faire en sorte que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont à risque il y a aussi comme je le dirais les personnes qui doivent animer ces structures d'état civil mais lorsqu'ils ne sont pas motivés ils ne sont pas bien encadrés et le manque d'équipement tout cela constitue les contraintes maintenant l'opportunité que nous avons et que maintenant que de plus en plus au niveau gouvernemental et provincial on commence à prendre conscience de la pertinence de la question je crois que tous les mécanismes sont en train de se mettre en place pour qu'on arrive à corriger et que la RDC arrive à identifier ses citoyens et que les mécanismes soient bruits en bral pour que ceux-là qui ne l'ont pas fait qu'ils aient la facilité de le faire et on a été très contents de suivre le discours du président de la RDC il n'y a pas plus de 4 ou 5 jours qui disait qu'ils vont faire en sorte qu'en 2021 ou 2022 qu'il y ait un recensement de la population c'est l'unique voie qui permettra c'est que les citoyens puissent être connus et identifiés et à partir de là mettre une fois pour toutes les mécanismes qui vont permettre à ce que ceux-là qui naissent ne puissent arriver à cette situation de risque d'apatrie et quelles peuvent être les recommandations au niveau du gouvernement au niveau de la population au niveau de la population tout simplement c'est leur demander d'adérer en masse à l'enregistrement des naissances à l'enregistrement des actes d'état civil tels que le mariage tels que les décès et tous les autres actes d'état civil et cela c'est à travers les sensibilisations et aussi en approchant les bureaux d'état civil vers les milieux les plus réculés je crois que c'est l'unique voie quant au gouvernement nous ne pouvons que faire le plaidoyer nous en tant que partenaires gouvernementaux nous n'avons qu'à l'heure à tirer l'attention sur la situation qui court ou pourra courir un certain nombre de citoyens lorsque l'enregistrement de tout mouvement des populations n'est pas suivi à la loi merci beaucoup je vous en prie c'est par ce message que se clôture notre émission à l'Otanganika qui a parlé de la patrie du je dis merci à toutes et toutes chères télé-auditrices et auditeurs de la télévision de l'ONDELEO pour avoir été avec nous dans cette émission merci au directeur de la télévision M.Boulamba Odon pour nous avoir accordé l'espace et à Iba Laikone Chamboui pour son accompagnement M.Zidore Kachule qui vous a présenté cette émission depuis Moba dans la province d'Itanganika à l'est de la République démocratique du Congo Afrique centrale M.Zidore Kachule